J'ai dit, pourquoi quand le mari trompe, au lieu de s'en prendre à lui, on s'en prend toujours à la femme, à celle qui est de haut. Ça, je n'arrive pas à comprendre. Donc, ça veut dire que le mari, lui, en fait, il sort, il va draguer, il veillit, il blague ces nanas-là, il les fait rêver. Et puis, elles, en fait, elles sont tellement en confiance qu'elles se mettent avec ces hommes-là. Et quand on les attrape, le mari, il est caressé, le mari, c'est lui la victime, quoi. Et puis, c'est celle qui est dehors, qui est le démon. Ça, je n'arrive pas à comprendre. Je trouve que les femmes doivent revoir ce côté-là. Vous voyez les hommes marrés, leur bouche-là. C'est comme des marabouts. Ils sont très forts. C'est sucré comme ça. J'ai dit, j'ai remarqué que les belles-mères qui traumatisent leurs belles-filles dans leur foyer sont en général des belles-mères qui souffrent. Des belles-mères qui sont seules, malheureuses ou qui sont dans des foyers tristes, quoi. Voilà, c'est ça. Et c'est de même aussi pour les belles-sœurs. C'est-à-dire, les belles-sœurs qui sont seules ou qui sont dans des foyers lugubres, qui sont très malheureuses. Voilà, elles rejettent leurs frustrations, leurs désespoirs, leurs haines sur la belle-fille ou la belle-sœur qui, elle, est heureuse dans son foyer. Parce que quand on est heureux, vous êtes d'accord avec moi qu'on ne va pas fouiner un peu dans la vie des autres? On ne va pas s'ingérer dans l'intimité de son frère ou de son fils, quoi. C'est aussi simple que ça. C'est ça.